... Bienvenue pour un bilan de trouvailles mensuelles du mois de mai, de jeux vidéo, de figurines, de DVD, de mangas et de choses en tout genre trouvées en magasin ou en convention. C'est votre ami Kevoslam 3.0 qui vous parle en direct. On va commencer par des trouvailles en magasin. La figurine pop de Kevin, des mignons, quand je remarque qu'il est bien fait, surtout qu'on remarque bien le poisson ici qui tient dans sa main. Puis, nous avons les amibos de Fallenberg de Han et de Celica, qu'on remarque bien, je ne vous dis pas les prix. Le jeu en édition standard, que je n'ai pas pris en édition limitée. Nous avons même Little Nightmare, qui est une vraie pépite cachée des jeux PS4. Et je me suis même trouvé The Walking Dead, A New Frontier, un jeu de telle telle série, qu'on remarque bien. Voilà pour les trouvailles en magasin que je les mets de côté. Maintenant, on va faire les trouvailles que j'ai fait à Molière. Surtout de bonnes dessinées de manga en tous genres. Voilà, je mets le sac là. Nous avons Food War, le tome 16, qu'on remarque bien. Food War, le tome 17, un manga de Quiddin. Nous avons Food War, le tome 1, 2 et le 3, avec l'étoile de Soma, qu'on remarque bien. Puis nous avons, par exemple, Fire Force, qui est un excellent manga. Je vous conseille de le lire parce qu'il est très bien fait. Comme j'ai reçu un poster gratuit à Molière. Tales of Winding Rings, un excellent manga que j'ai lu le premier tome. Je vous conseille vivement de les lire, comme ça, ils sont bien faits. Nous avons, par exemple, les prisonniers Riku, le tome 1, voilà, qui est bien fait. Nous avons, par exemple, le tome 15, avec LucasTV. Donc, je vous conseille de scanner le QR code. Mettez sur pause si vous voulez le scanner. Je le mets un peu plus près, comme ça. Et le tome 20, de Prisonnier Riku. Nous avons le tome 21 de Haikyuu, un manga de Volleyball, qu'on remarque bien. Voilà. Je vais commencer aussi par les bandes dessinées après. Les mangas. Le tome 3 de Enora et les animaux extraordinaires. Le Kraken qui avait mauvaise haleine. Je vous conseille vivement, c'est par les créateurs de Sorcières Sorcières. Tiré d'un roman adapté en bande dessinée. La vie compliquée de Léa Olivier. Le tome 4, Angoisse. Le tome 21 du Marsupinami. Le tome 21 du Marsupinami. Rêle Monster. Le tome 30 de Palombie Secrète du Marsupinami. Que j'ai dû faire dédicacé par l'auteur Baptême. Je vais vous le montrer. Voilà. Attendez. Le voici. Le Marsupinami dédicacé Kili. Oh non. Si on ne l'a pas vu, ce n'est pas grave. Je vais les mettre là, les mangas. Maintenant, on va faire les trouvages. Le travail en convention. Le DVD du film Nicky Narsen. Édition Gold. Que j'ai dû faire dédicacé par Vincent Bompion. Je vais vous montrer. Même si on ne remarque pas. L'écriture en noir. Voilà. Nous avons par exemple. L'édition Gold de Street Fighter 2. Aussi. Rosario plus Vampire. Un manga avec des vampires. Et des sorcières et des créatures en tous genres. Puis nous avons le manga IQ. Comme je vous ai montré tout à l'heure le tome 21. C'est un manga de volleyball. Adapté en anime. Qui est tout en intégralité. Nous avons par exemple. Spice and War. Par exemple, la saison 1 et la saison 2. Voici la saison 1. Et la saison 2. Si on remarque bien dans les éditions Gold. Ils ont des petits livrets. Avec plus de 28 pages. Dans chaque édition. Ou plus. Comme ça. Ils contiennent des anecdotes vraiment spéciales. L'arc 1 de Sword Art Online. Qui est par exemple bien fait. Qui est toujours sous Blister. Par les mêmes créateurs de Sword Art Online. Qui est le scénariste. Riki Kawahara. Axel World. Bientôt il y aura un crossover entre Sword Art Online. Et Axel World sur PS4. Puis il manque il sort pour que j'aille me le procurer. Je voulais vous dire un grand merci de soutenir ma chaîne. Restez bien abonnés. Continuez aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ma page Facebook. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de me suivre. Laissez moi un pouce bleu. Un petit j'aime. Un commentaire. Même de vous abonner. Je vous embrasse tous. Bye bye. Et un bon week-end à vous.